Emma Loes, considérée comme la reine-mère des influenceuses ivoiriennes, a toujours fait face à des histoires rocambolesques liées à son cercle d'amis. En effet, les ruptures brutales auxquelles font face les relations de la femme d'affaires, Emma Loes, ont toujours intrigué son entourage. Autrefois amie avec la chanteuse Josée, Ozoa, Carmen Sama et Poupette, Emma Loes s'est finalement retrouvée avec pour meilleur Ozoa. La séparation de la mère de Kobe de Josée, Carmen Sama et Ozoa ne cessent de susciter des interrogations. Quelques temps seulement après la mort du célèbre chanteur ivoirien DJ Arafat, la toile était en ébullition, avec la soudaine rencontre enthousiaste entre celle qui est sa veuve Carmen Sama, avec son ex-partenaire, l'actrice Emma Loes. Une amitié que d'aucuns auraient prêté une longue durée. Mais hélas les mois qui ont suivi nous ont reflété un tournant dans cette relation, plus ou moins éphémère. Beaucoup se demandaient aussi ce qui avait bien pu causer cette distanciation. La belle-mère de Carmen Sama, qui nous a habitués, avec ses sorties très fracassantes sur la toile, pourrait être l'une des causes de cette rupture avec Emma Loes. On se souvient dans un récent direct où elle s'en est violemment prise à Carmen pour ses comportements et d'avoir profité de la célébrité de son fils. Dans le même direct, Tina avait révélé un secret sur Emma Loes que lui aurait confié Carmen Sama. Sûrement que l'actrice après cet incident a préféré prendre ses distances. Conséquence, Carmen Sama et Emma Loes ne se parlent plus et se seraient désabonnés de leur compte respectif. Pourrait-on les voir ensemble encore un jour ? La grande question à laquelle peut-être les concerner n'ont même pas encore de réponse. Depuis lors les deux ex-copines se livrent une bataille sans merci sur les réseaux sociaux. Qualifiées de guerre froide par les internautes en raison des démonstrations de pouvoir financier, les deux femmes exhibent sur la toile une partie de leur liquidité bancaire. Connue pour être une collectionneuse de bijoux de valeur, dont elle s'en sert rarement, Emma Loes s'est rendue dans une bijouterie de luxe pour l'achat d'un bijou à 25 millions de francs CFA à Abidjan. Suite à la publication de sa facture sur les réseaux, Carmen Sama claque sur Snapchat des liasses de billets en euros, chose perçue comme une réponse en bise de la sortie de l'influenceuse. Une autre situation avait encore fait parler Emma Loes et Carmen Sama dans les réseaux sociaux. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voyait Carmen Sama dépassant Emma Loes au Dimalashow. Dans la vidéo, Carmen Sama qui cherchait ou posait son gros popotin s'est vite rendue compte de la présence d'Emma Loes dans le secteur et a tout de suite décidé d'aller s'asseoir ailleurs. Cette scène a été interprétée sur la toile comme quoi la mère de Rafna aurait zappé la patronne d'Empire 17, Emma Loes. Alors que la polémique continuait son bonhomme de chemin, Emma sort de son silence et fait savoir qu'elle ne se mélange guère car elle est une reine. Les reines ne se mélangent pas, je suis isolée parce que je suis la reine. A certains moments, on sent que les gosses sont un peu éloignés d'une certaine manière, on ne comprend pas. Ozo est de son côté et puis récemment Ozo était malade, on n'a pas vu Emma là-bas. Elle était hospitalisée, oui, Ozo était gravement malade. Elle était hospitalisée mais on n'a pas vu Emma Loes là-bas. Donc on se demande bien qu'est-ce qui se passe ? Sur la toile et aux yeux des Ivoiriens, Emmanuela Dubois, alias Ozo était connue comme le bras droit de la femme d'affaires. Elles étaient vues ensemble à de grands événements et à de nombreuses reprises. Aux yeux des fans d'Emma Loes, Ozo était la sœur que l'actrice n'a pas eu de sa génitrice. Lors d'un numéro de l'émission Yvie de Rochot, il y a quelques mois, Emma Loes avait exprimé sa joie d'avoir Ozo à ses côtés. « Je suis fière de t'avoir à mes côtés » disait Emma à Ozo. Ozo de son côté a eu à prendre de nombreux fois la défense d'Emma Loes sur les réseaux sociaux quand il arrivait que les internautes dépassent les limites. Emmanuela Dubois a de nombreux fois été traité de repéros à cause de sa relation très intime avec Emma Loes. Depuis plusieurs jours déjà, Emma Loes et sa meilleure amie, Ozo se retrouvent au cœur des rumeurs liées à leur séparation. Depuis plusieurs mois, la femme d'affaires et Ozo sont en froid et ne sont plus vues ensemble. Pendant que tous attendaient que les deux femmes fassent un signe pour prouver ou contredire ce qui se racontait, Emma Loes avait fait une publication qui suscitait des interrogations. Dans sa publication, Emma passait une chanson dont les paroles font référence à un abus de confiance. L'on se demandait s'il était question d'un abus de confiance entre Emma Loes et Ozo. Les causes de cette rupture émanaient d'un voyage de la femme d'affaires, Emma Loes à Paris. En effet, lors d'un de ses voyages à Paris, Emma Loes a offert un sac à une blogueuse qui auparavant l'insultait Loes. Chose qu'Ozo n'a pas supporté. Elle fit alors un statut sur Snap, où elle montra son mécontentement, allant jusqu'à dire que si c'est comme ça, elle va déposer la loyauté. Au retour d'Emma Loes, n'ayant toujours pas digéré la réaction de son amie envers une personne qui l'insultait, Ozo s'emporta et faisait des remontrances à Emma, ce qui lui aurait valu une paire de gifles. Selon une source du média Afrique Buzz, Ozo, qui entretenait une relation amoureuse avec un proche du gars très fructueux d'Emma Loes au moment des faits, lui aurait dit ce qu'il ne fallait pas. Très amoureuse, Ozo s'oublia en faisant une confidence à son gars au sujet d'Emma Loes. Son gars de son côté alla répéter au fructueux gars d'Emma Loes, ce qui parvient à la concerner. Emma sachant qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut détenir une telle information, à savoir Ozo, décide de couper les ponts avec celle-ci. Apparemment, la mère d'Ozo, Madame Dubois, a essayé en vain de réconcilier les deux amis. Emma Loes va-t-elle lui pardonner sa meilleure amie ? Affaire à suivre. Quand je te dis, j'en sais, mon ex-petite sœur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation ? Tout simplement parce que je suis quelqu'un, moi je suis quelqu'un de vrai. D'accord. Voilà, dans mes relations, soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Mais je ne peux pas être avec toi à 100% de soutenir, convaincre Marie et puis à me mater mes réveils et puis en tant que c'est toi qui crache sur moi. Je ne vais même pas t'appeler pour te demander. Tu n'existes plus, tout simplement. C'est ça. D'accord. Il y avait de cela un bon moment, la hache de guerre était déterrée entre l'artiste chanteuse José et l'actrice Emma Loes. Ce qui semblait être une rumeur avait vifé de se concrétiser sur les réseaux sociaux. Voici l'intégralité des messages de guerre entre les désormais ex-meilleurs amis. José avait balancé ceci. Ça compte les dollars sur Snap et ça va à Dubaï sans son animal de compagnie. Et la réponse d'Emma Loes tout en souriant ne s'est pas fait attendre. Mon animal de compagnie vaut 10 000 fois, ta vie et même ton avenir brouillé ma chérie. Mes dollars t'ont fait mal, mais ont dit que je me prostitue pour avoir ça non ? Fais aussi ou bien. Tout ta vie de prostituée ne t'a rien apporté ? Normal, si tu le fais gratuitement. Mais Max a été gentil pour la X1, même s'il n'a fait que compléter ce que les autres ont donné. Quand tu es nymphomane, c'est comme ça. Désolée, mais je vais devoir citer des noms, mais c'est la vie. Apparemment ton métier ne te rapporte rien. Sinon tu n'allais pas avoir la jalousie, comme dit Adem. Et à José de répliquer. Quand tu es allé livrer ton gros cul à Kessier à Milan là, en ce moment nymphomanie là n'existait pas ? A Emma Loes de répondre. Mon cul est tout petit. Chérie y'a pas autoroute de Yamoussoukro là-bas. Mais je croyais que je faisais mon travail de prostitution de luxe, donc normalement 6 livraisons il y a eu, c'est que j'ai été payée ou bien ? Tu ne sais pas, ce que c'est qu'une nymphomane ? Je reviens bientôt pour une deuxième livraison. Chercher encore, je ne serai jamais une pute, c'est douloureux, mais c'est acceptable. Autour de José décrire. Quand tu t'es caché pour embrasser Zokora dans les toilettes du VIP, on t'a surprise, et Dorka t'a frappé. Ici, on appelle ça comment ? Y a-t-il plus nymphomane que toi ? A Emma Loes de répondre. Quel genre de problème, tu veux créer à la fille ? Moi Emma Loes, quand tu me regardes on peut me frapper, et puis tu n'as pas de séquelles, pardonnez, réveillez-vous. La femme et le monsieur là, se rappellent de notre rencontre chez les bolis. Zokora c'est mon pote, ne me faites pas parler. Autour de José de repliquer. C'est José tu peux frapper. Sinon vois la déesse, qui a fait direct ici, tu n'as pas bronché. Tu viens te muscler sur la fille matin là. Vous pensez que vous êtes bête ? Celui derrière qui tu es allé à Dubaï, tu veux qu'on parle de lui, ou tu penses que tu te crois où ? Autour d'Emma Loes de conclure. Parler avec cadavre ce n'est pas mon fort désolé. Dubaï vous a fait malo. Pardon donne son nom, s'il te plaît bébé, donne. Mes dollars vous ont fatigué un. Mais si c'est prostitution qui donne ça, c'est que mon cul coûte cher. Vous savez, mais vous le faites exprès. Buvez une bonne bière, enfin si vous en avez les moyens, vu que l'eau ne vous fait plus rien. Si selon des sources proches de la chanteuse, ces messages ne viennent pas d'elle, Emma Loes semblait être prête à en découdre, avec sa désormais ancienne meilleure amie. Notons que dans l'affaire qui mêlait se radier, l'international ivoirien à José, avec qui il eut un enfant bien qu'étant en couple avec une autre, Emma Loes avait pris fête et cause, pour sa sœur artiste. Elle n'avait pas manqué de remettre à sa place Salizar Zena, qui parodiait en ce temps la situation de José dans sa chronique Affairage, à l'émission C'est Midi, de la télévision nationale. Mais depuis un certain moment, les choses semblent aller mieux entre les deux femmes. Et ce n'est pas parce que les gens sont rentrés. Il y a eu juste un froid. C'est parti de quoi ? De rien. Quand on va vous dire rien, là, vous n'allez pas croire. De rien. Comme ça ? L'autre se réveille le matin, boude. Quand je suis contente, il faut être contente. Quand je ne suis pas contente, il ne faut pas être contente. Mon amie et moi, c'est ma grande sœur. A la base, mon amie, c'est Ozoa. Emma, c'est notre grande sœur. Ce n'est pas de l'amitié. Il n'y avait pas de l'amitié. C'était une histoire petite sœur, grande sœur. Comme les gens disent, ropero. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'avant, Emma était poupette. Donc, elle n'était pas ropero d'Emma. Elle était sa petite sœur. Il faut aussi souligner que comme moi, je suis dans quelque chose, il y avait à fond. Je suis vraie. Je ne suis pas hypocrite. Qui était fausse dans l'histoire ? Personne, je pense. Plus petite que moi, elle appelle Emma. Moi, elle n'appelle pas Emma. Vous comprenez ça ? Moi, elle n'est jamais appelée Emma. Pas son prénom. Jamais. Je l'appelais toujours Mera. Donc, quand on me dit que je suis sortie avec son gars, les gens vont chercher ça là-haut. Donc, quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés va poster une vidéo de moi étant enceinte pendant que je n'étais même pas encore prête à mettre sur la toile. Quand ma grande se met sur la toile, elle connaît papa de mon enfant là, avant de mettre sur la toile. Ma relation avec Emma et Ouzoua là, les gens n'ont pas supporté. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ont essayé, qui n'ont pas pu. Le 22 là, elle lui a dit que j'ai accouché. Le message, elle l'a. Elle m'a dit félicitations bébé. Parce qu'à Emma ? Oui, à Emma. D'accord. Alors, d'accord. Vous l'appelez alors ? Oui, c'est pas un problème. Je peux l'appeler. Mais pour le moment, je suis fâchée. Parce que je suis sortie. J'étais entre la vie et la mort. Ma grande, elle ne m'a pas appelée. Ma grande, ce que j'aime de tout mon gueule, elle ne m'a pas appelée. Elle ne m'a pas appelée. Elle n'est pas venue me voir. Sinon, elle m'envoyait un message de félicitations. Mais elle n'est pas venue me voir. Ça marche. Oh là là, poupette, non. Je vais demander à la greffière de faire une accolade à poupette, une accolade vraiment, 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 vraiment chaude. J'ai bien envie d'y arriver. Mais bon, moi, si je l'attrape, je ne vais pas la lâcher maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux que toi. En tout cas, moi, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que moi, dans ma tête. Il peut t'aimer, il peut t'estimer, il peut t'admirer, mais tu n'es pas mieux que moi. À partir de l'instant où je sens que tu veux me montrer que tu es mieux que moi, il te ferme. Il te dépose comme je t'esprise. Ni vu, ni connu, puis je passe à autre chose. Moi, je suis comme ça parce que le respect, ça s'impose. Vous voyez, je suis quelqu'un, il respecte beaucoup. Donc, quand il voit que, de toute façon, il te respecte là, tu n'es pas en train de me renvoyer le respect là. Il te dépose. Moi, seul, là, il rit. Moi, seul, là, je suis tout, vous voyez, il rit jusqu'en quand je suis dans la rue même, je suis comme ça. On dit, mais vous, vous êtes tout le temps souriante. Je suis tout le temps souriante. Toi, tu ne peux pas me faire sourire plus que moi, je me fais sourire. Tu ne peux pas me rendre heureuse heureuse plutôt plus que foudre de moi. Oumaya, c'est fait que tu m'écrases pour avancer. Jamais. La loi de la nature, tu te rends faible, on t'écrase. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous, affirmez-vous. Soyez heureux tout seul. N'attendez pas quelqu'un pour être heureux. Ne comptez sur personne pour être heureux. La personne qui est avec toi, de la manière que tu la respectes, elle te doit ce respect. À partir du moment où il n'y a pas de respect, tu la déposes, tu continues ton chemin. Souvent, quand on veut trop éviter les problèmes, on se laisse écraser. On est des animaux. Et quand tu vois dans la jungle, ce n'est pas un fait de dire que tu n'aimes pas là. Tu imposes le respect. Tu as aussi le droit de parler. Il n'y a pas qu'un seul. Pourquoi elle va te voler toi, ta partie? Pourquoi elle va prendre-toi ton moment? Pourquoi? Elle est quittée où? Et quand tu fais ça, tu t'en fous de ce qui va suivre après. Si elle veut, il ne faut plus avoir tes palais. Rien à foutre. Par exemple, c'est quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'es pas heureux tout seul là, que tu as peur de perdre une amie, tu as peur de perdre un ami. C'est pour ça que tu évites tellement de choses que finalement, tu n'existes plus. Tu restes dans l'ombre de cette amie là. Mais quand tu es heureux tout seul, tu n'en as rien à foutre. L'amitié, c'est complémentaire. Toi qui as mis à moi, j'estime qu'on s'entend bien, on se respecte. Maintenant, si tu n'as pas envie de me laisser aussi mon temps de gloire, si tu n'as pas envie de me laisser aussi m'exprimer, c'est que notre amitié n'a pas lieu d'être. Tu te casses, je me casse. Chacun gagne temps. Sous-titrage ST' 501